Bonjour et bienvenue à une autre partie du mode dynastie des Expo de Montréal lors du dernier match. Mais heureusement on a perdu 8 à 6 contre les Phillies de Philadelphie. Grosse défaite, ça s'est passé à Montréal en plus. Pour le prochain match on va affronter Kevin Millwood. Kevin Millwood qui a de très bons lancers acceptés pour sa changement de vitesse qui est à 68. Et voici l'alignement partante. Les alignements partantes pardon. On va procéder avec le match pour tout de suite. On va tenter de venger notre verre. Dans les mineurs, Harrisburg fait bien, 8 à 2. Edmonton l'emporte 4 à 2. Maintenant c'est au tour des Expo de Garnier. Oui, comment, comment. Zach Day va être le partant pour les Expo. Avec une fiche de 2 victoires et 1 défaite. Et pour notre alignement partante, on va affronter un droitier. Au premier coussin, on va renvoyer Nick Johnson au premier coussin. Quoi d'autre ? Ron Calaway. J'ai envie de donner une chance à Juan Rivera. Mais lui, il a un meilleur contact. On va garder Ron Calaway. Donc Cabrera, Vidro, Wilkerson, Everett, Ansberg, Johnson, Calaway, Schneider. Et Zach Day va être nos partants. Et on est prêt à débuter le match. Kevin Millwood, 0-3 contre Zach Day. 2 et 1. On commence au Montsquels. Zach Day contre... 2, voyons. Rollins. J'ai de la misère aujourd'hui, pardon. Donc, on va lancer sur Rollins. Il est retiré. Bobby Abreu sera en premier coussin. On va lancer au tour de Jim Thomey. OK. Abreu a été retiré à Tata de voler le deuxième coussin. Thomey a frappé un sein. Pat Burrell, on va lancer au tour. Il est retiré. C'est au tour des Expo de Montréal. Orlando Cabrera au bâton. Retiré. Jose Vidro, retiré. Brad Wilkerson, retiré. Deuxième manche. Mike Liberthol au bâton. C'est au premier coussin. On va lancer au tour de Placido Polanco. OK. On a un double jeu, il me semble. Et Wooten maintenant au bâton. C'est au premier coussin. On va lancer au tour de Marlin Bird. Il est retiré. Deuxième manche. C'est au tour des Expo. Karl Everett, retiré. Morgan Ensberg. C'est au premier coussin. Nick Johnson va faire un hit and run. OK. Johnson est retiré, mais Ensberg est au deuxième coussin. Deux retraits. Ron Calloway au bâton. Frappeur double. Un point pour le tuer. Donc la stratégie qui porte le fouille. Un sera pour les Expos. Brian Schneider, retiré. Troisième manche. Kevin Millwood, retiré. Jimmy Rollins, retiré. Bobby Abreu, retiré. Au tour des Expos. Zach Day, retiré. Orlando Cabrera, qui sera en premier coussin. Jose Vidro, retiré. Brad Wilkerson, retiré. Quatrième manche. Ça va bien jusqu'à présent. Jim Thomey, qui sera en premier coussin. On va lancer au tour de Pat Burrell. Retiré. Tommy, ton deuxième coussin. On va lancer au tour de Mike Lee Berthold. Ce sera en premier coussin. On va lancer direct sur Polanco. Retiré. Wooten, on va lancer au tour. Ce sera en premier coussin. Bird. On lance au tour. Ah. But sur balle. On va lancer direct sur Kevin Millwood. T'es-tu sérieux? Qu'est-ce que c'est qu'il se passe là? Ah. Ben voyons. 3 à 1. On va lancer au tour. Bon, retiré. Enfin. Mauvaise manche pour Zach Day. Très mauvaise manche. J'ai vu beaucoup de buts sur balle. C'est pas normal. Carl Everett au bâton. Retiré. Morgan Hansburg. Retiré. Nick Johnson. Trappeur circuit. C'est 3 à 2. Ron Calloway. Retiré. Cinquième manche. Zach Day contre Jim Thomey. Thomey est au premier coussin. Pat Burrell. Retiré. Mark Lieberthal. Retiré. Placido Polanco. Retiré. Excellent. Brian Schneider. Faites 5e manche. Retiré. Zach Day. Retiré. Orlando Cabrera. Retiré également. Sixième manche. On va voir si Zach Day est capable de bien faire. Wooten sera au premier coussin. Bird est retiré. Millwood est retiré. Rollins est retiré. Donc, sixième manche. sont autour des Expos. Ouse-Sévidro. Retiré. Brad Wilkerson. Il sera au premier coussin. Carl Everett. Trappeur simple. Wilkerson est au troisième coussin. Morgan Ansberg. Il est retiré, mais un point est produit. C'est 3 à 3. C'est l'égalité. Nick Johnson au bâton. Retiré. Septième manche. Zach Day. Ça pitte. On va laisser Zach Day par frontière. Brayot. Après, on va changer pour Jim Thomey. Donc, Abreu. Oh non. Circus 5. 4 à 3. Malveille stratégie. On va changer notre lanceur. On va envoyer un goal chez Randy Choate pour affronter Jim Thomey. Retiré. Pat Burrell. Retiré. Mike Lieberthel. Tapeur serre. On lance le tour de Paul Anko. Retiré. Excellent. Fin de septième manche. Ron Callaway. Il sera au premier coussin. Brian Schneider. Retiré. Callaway est au deuxième coussin. On va changer notre lanceur. Pinch hit. On va envoyer Juan Rivera contre Kevin Millwood. Retiré. Orlando Cabrera. Fappeur un double. Et c'est l'égalité. 4 à 4. On va le voir. 4 à 4. Jose Vidro. Retiré. Donc, on a besoin de nouveaux lanceurs pour le huitième manche. On va envoyer... Fikak. Retiré. Marlon Bird. Il sera au deuxième coussin. Chase at Cleo Banton. On va lancer au tour. Il est retiré. Jimmy Rollins. Retiré. Excellent. Fin de huitième manche. Brad Wilkerson. Retiré. Fuji. Maintenant, ça monte en relève pour les Phillies. Scott Everett. Retiré. Morgan Linsberg. Retiré. Neuvième manche. Il m'a gardé Fikak pour l'instant. Il retire à Breillot. On va lancer au tour de Tommy. Retiré. Pat Burrell. Retiré. Fin de nevième manche. On peut l'emporter. Nick Johnson au bâton. Il sera en premier coussin. Ron Calloway. On va faire un hit and run. Il est retiré. Johnson est au deuxième coussin. Brian Schneider. Il sera en premier coussin. Fikak. Ça me prend un nouveau frappeur. On va envoyer... So, Matteo... Chavez... au Simmons. On va envoyer Rendon Simmons. Rendon Simmons. Frappeur simple. Un point produit. Les Expos qui l'emportent. Cinq à quatre. Excellent. Les Expos qui prennent leur revanche. Ça a été serré. Mais on a réussi à l'emporter. Fuji qui a encaissé son premier revers. Fikak. Une première victoire pour Fikak. Voyons. Donc, pour les Marlins, voici les statistiques. Un double pour Marlin Bird. Un circuit de Abreu. Des points pointus pour Rollins. Abreu, Bird et Kevin Millwood. Des sacrifices pour Rollins. Abreu. Deux pour Tommy. Browall en a deux également. Wooten et Atchley. Bobby Abreu est éritiré en tentant de voler le deuxième coussin. Pour les Expos de Montréal. Des doutes pour Orlando Cabrera et Ron Calloway. Un circuit de Nick Johnson. Des propres doutes pour Orlando Cabrera. Morgan Innsbruck, Nick Johnson, Ron Calloway et Randall Simmons. Des sacrifices pour Vidro. Il y en a deux. Wilkerson, Everett. Innsbruck, il y en a deux. Johnson et Calloway. Et Schneider également. Une erreur de Morgan Innsbruck. Ça, il en fait déjà cinq cette saison. Et c'est tout. Donc, les lanceurs. Kevin Millwood. Six manches et deux tiers. Six coups sur. Quatre points mérités. Deux buts sur base. Cinq à quatre heures sur trois prises. Un circuit accordé. Wooten. Un tiers d'une manche. Il n'y a rien à signaler. Fuji. Une manche et un tiers. Un coup sûr. Un point mérité. Un but sur base. Pour les expos. Zack Day. Six manches de travail. Sept coups sur. Quatre points mérités. Cinq buts sur base. Cinq buts sur base. C'est beaucoup trop. Trois retraits sur trois prises. Et un circuit. Randy Chaud. Une manche de travail. Un coup sûr. Un retrait sur trois prises. Et FireCack. Deux manches. Un coup sûr. Un retrait sur trois prises. Ryan Schneider a été atteint par un lancé. Donc c'était ça. C'était le match des Expo. Victoire de 5 à 4. On va regarder le classement. Les Expo qui est au sommet. Avec 14 victoires. Et 4 défaites. Lors du prochain match. Les Expo qui vont tenter de remporter. C'était la série je crois. On va regarder. Ouais. Dernier match de la série de trois. C'est 1 à 1. Et espérant que les Expo vont pouvoir la remporter. Donc on va se quitter là-dessus. Et on se reparle un peu plus tard.